Bonjour, je vais vous lire cinq poèmes de Louise Gluck que j'ai traduit de l'anglais. Louise Gluck, un jardin d'été, 4. Ma mère est morte la nuit dernière, ma mère qui jamais ne meurt. L'hiver était dans l'air, c'était il y a plusieurs mois, mais dans l'air quand même. C'était le 10 mai, des fleurs de jacinthe et de pommiers avaient éclos dans le jardin. Nous pouvions entendre Maria chanter des chansons de Tchécoslovaquie. Je suis tellement seule, des chansons de ce genre. Je suis tellement seule, sans mère ni père, ma tête semble si vide sans eux. Des effluves ont émané de la terre, les assiettes étaient dans l'évier, rincées mais pas empilées. Sous la pleine lune, Maria pliait le linge. Les draps raides sont devenus des rectangles secs et blancs de clair de lune. Je suis tellement seule, mais dans la musique, mon chagrin et mon réjouissement. C'était le 10 mai, comme cela avait été le 9, le 8. Ma mère dormait dans son lit, les bras tendus, la tête en équilibre entre les deux. Flocon de neige Sais-tu ce que j'étais, comment je vivais ? Tu sais ce qu'est le désespoir, alors l'hiver devrait signifier quelque chose pour toi. Je ne m'attendais pas à survivre avec la terre qui m'avalait. Je ne m'attendais pas à me réveiller à nouveau, à sentir dans la terre humide mon corps capable de réagir à nouveau, se souvenant après si longtemps comment s'ouvrir à nouveau dans la lumière froide d'un début de printemps. Apeuré, oui, mais à nouveau parmi vous, en pleurs, oui, osez la joie, dans le vent violent d'un monde nouveau. Le coquelicot rouge Ce qui est formidable, c'est d'être dénué de conscience. Des sentiments, oh, j'en ai, ils me gouvernent. Je possède un seigneur au paradis, appelé le soleil, et je m'ouvre pour lui, révélant à son feu celui de mon propre cœur, brûlant comme sa présence. Qu'est-ce qu'une telle gloire, sinon un cœur ? Oh, mes frères et sœurs, me ressembliez-vous il y a longtemps avant de devenir humain ? Vous êtes-vous permis de vous ouvrir une fois, vous qui ne vous ouvririez plus jamais ? Car en vérité, je parle maintenant, de la même manière que vous, je parle, car je suis en miettes. Les enfants noyés Tu vois, ils n'ont aucun jugement. Il est donc naturel qu'ils se noient. D'abord, la glace les avale, puis, tout l'hiver, leurs écharpes de laine flottent derrière eux pendant qu'ils coulent, jusqu'à se taire enfin. Et les temps les emportent dans ces multiples bras sombres. Mais la mort doit venir à eux autrement, si peu de temps après l'éclosion, comme si la cécité et l'apesanteur les avaient toujours définis. Ainsi, le reste est un rêve, la lampe, l'étoffe épaisse et blanche qui recouvrait la table, leur corps. Et pourtant, ils perçoivent le nom qu'on leur donnait, comme des appâts caressant les temps. Qu'attendez-vous ? Revenez, rentrez à la maison, égarés dans les eaux bleues et immeuables. Une œuvre de fiction Alors que je tournais la dernière page, après d'innombrables nuits, une vague de chagrins m'emporta. Où étaient-ils tous partis, ces gens qui semblaient si réels ? Pour me distraire, je marchais dans la nuit. Instinctivement, j'allumais une cigarette. Dans le noir, la cigarette brillait, comme un feu attisé par un survivant. Mais qui verrait cette lueur, ce point infime parmi un nombre infini d'étoiles ? Je restais debout un certain temps. Dans le noir, la cigarette brillait tout en s'abrégeant, chaque inspiration m'anéantissant patiemment. Qu'elle était petite, et si brève, 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 mais en moi à présent, ce à quoi les étoiles ne pourraient jamais prétendre. Merci. 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 Merci.